Dans la vie du prince Regnier III de Monaco, il y a, bien évidemment, eu la princesse Grace Kelly, mère de ses trois enfants, Caroline, Albert et Stephanie. Mais la grande actrice américaine n'est pas la seule femme à être tombée sous le charme du dirigeant monégasque. En effet, en 1947, s'y estie une certaine Gisèle Pascal qui a fait craquer le prince Regnier III. Pendant six ans, il vit une très belle histoire, avec celle qui a été la compagne d'Yves Montand, avant de prendre la décision de la quitter, en 1953. Raison évoquée de leur séparation, l'impossibilité supposée de la jeune femme à pouvoir avoir des enfants. En effet, cette dernière vient d'être qualifiée de stérile après un diagnostic médical. La vie de la jeune femme prouvera que ce diagnostic était, en réalité, erroné. Une relation avec Gary Cooper, puis le grand amour dans les bras de Raymond Pellegrin, actrice n'ayant jamais connu de véritable grand rôle, Gisèle Pascal rencontre Gary Cooper sur le tournage de Boom sur Paris, quelques mois seulement après sa rupture avec le prince Regnier III. Elle entretient alors une courte relation avec le célèbre acteur américain. Mais deux ans plus tard, en 1955, s'y estie un autre acteur, français celui-là, qu'elle épouse. Raymond Pellegrin, Manon des sources, le deuxième souffle. C'est l'amour de jeunesse de Gisèle Pascal alors la jeune femme ne souhaite plus passer une autre seconde loin de lui. Ensemble, Gisèle et Raymond Pellegrin ont donné naissance, en 1962 à Pascal, qui s'est, elle aussi, essayé à la comédie. Elle décède en février 2018, un an pratiquement jour pour jour après sa mère, Gisèle Pascal, décédée en février 2017 à l'âge de 85 ans. De son côté, Raymond Pellegrin est mort en 2007. Ils sont tous les trois enterrés au cimetière de Sillans-la-Cascade, dans le Var.